Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Clara et Edouard. Chaque année, ils vont à la plage au mois de juillet, car leurs grands-parents habitent sur les côtes de l'océan Atlantique. Durant le trajet, les deux énergumènes profitent des vacances pour faire ce qu'ils font de mieux tout le temps, se disputer. Aujourd'hui, le niveau des chamailleries bat des records et papa a dû s'arrêter trois fois sur des aires de repos pour décrocher les grippes de Clara du dos puis du visage de son frère. Pour les calmer, maman a eu l'idée de mettre une histoire à écouter, qui parlait d'un trésor de pirate. Voilà un sujet captivant qui les a tenus sages jusqu'à l'arrivée. Dès le premier jour, ils souhaitent aller à la plage, mais papa et maman sont exténués par le trajet. Pas de soucis, dit papy. On prend le relais, préparez vos maillots et on école. « Pelle, râteau, seau, parasol, casquette, maillot, crème solaire, tout est prêt, on y va ! » dit Clara. « Clara, j'ai oublié de te dire, comme ce sont mes outils de plage, tu n'auras pas le droit d'y toucher. » Commence, Edouard. Le visage de Clara se ferme alors et elle se met rapidement à bouder. « Et si tu boudes, tu ne viendras pas à la plage. » « Vous n'allez pas commencer à vous disputer, les enfants ! » dit mamie. Clara s'exclame alors. « On commence pas, on continue ! » Mamie a alors l'idée de raconter une blague pour détendre l'atmosphère. « Je connais un monsieur qui a une jambe de bois qui s'appelle Robert ! » Le grand-père intervient. « Et comment s'appelle la deuxième jambe ? » Edouard, blasé, répond alors. « Oh, mamie, on la connaît, ta blague ! C'est sorti de Mary Poppins ! » Mais qu'importe, papy et mamie sont morts de rire. « Oh, 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 oh ! » « Une jambe de bois qui s'appelle, ça fait toujours autant rigoler. » Les voici enfin à la plage. Le soleil frappe fort et le sable est brûlant sous les pieds des enfants. La famille est installée sur des serviettes et sous les parasols. Papy sort de l'ombre. « Je préfère être au soleil et je vais me faire dorer la pilule. » « D'accord, mais alors mets un petit peu de crème solaire ou tu vas finir rouge comme une tomate ! » Lui lance mamie en même temps que le tube de crème. Les enfants courent jusqu'à l'eau et ils sautent comme des dauphins. Elle est bien chaude et translucide. Ils aperçoivent au loin un banc de petits poissons frétillants et argentés. D'autres enfants les rejoignent alors et ils font quelques batailles d'eau ensemble, puis jouent au ballon. En jouant dans l'eau, ils remarquent une grotte avec une petite entrée intrigante dans la roche qui n'était pas visible depuis le rivage. « Clara, tu as vu cette grotte là-bas ? » questionne Edouard. « Oui, j'ai remarqué cette grotte avec une petite entrée intrigante dans la roche et qui n'était pas visible depuis le rivage. » « Et donc les enfants ? » gronde le narrateur, c'est-à-dire moi. « Vous ne pourriez pas vous trouver vos propres dialogues ? » « Au lieu de répéter mes répliques ? » « Oh pardon, monsieur le narrateur ! » répondent les enfants en cœur. « Chips ! » Ils reviennent alors vers leurs grands-parents pour demander l'autorisation d'aller explorer cette mystérieuse caverne. Mais mamie a le nez plongé dans ses mots croisés et papy se dort la pilule au pays des rêves d'après les ronflements qu'ils perçoivent. Ils disent néanmoins... « Mamie, mamie, on va à la découverte de la grotte ! » « D'accord ! » répond-elle sans leur prêter attention. Une fois arrivée devant l'entrée de la caverne, Clara s'inquiète. « Le trou est vraiment minuscule. Je me demande si on va pouvoir y entrer. » « Oh, et en plus, ça pue le poisson pourri là-dedans ! » Edouard lui répond en riant. « Excuse d'odeur, mais je te rassure, ça ne vient pas de la grotte ! » « T'es vraiment un porc ! » « Oui, j'avoue, mais un porc au bord de la mer, c'est plus pratique pour les bateaux, non ? » Clara souffle en levant les yeux au ciel, comme toujours lorsque son frère l'agace. Puis elle entre dans la grotte en se faufilant. Là, elle tombe nez à nez avec un squelette. « Ouais, bon, c'est juste une arête de poisson, moi. » « Oui, ben, c'est quand même un squelette. » « Ouais, si tu veux, mais tu joues un peu sur les mots. » « Oui, c'est mon métier de narrateur de jouer avec les mots. » Bon, revenons à notre histoire. Les enfants sont désormais à l'intérieur. Il n'y a presque plus aucun bruit. Les cris des enfants et les sons des vagues sont désormais un simple murmure à leurs oreilles. Clara est soudain prise de panique. « On devrait retourner à la plage près de mamie. » Édouard, qui en réalité a également la frousse, lui répond fièrement. « Ah, tu exagères. Ça fait pas si peur que ça, ici. » Mais à ce moment précis, une goutte d'eau lui tombe sur l'épaule. « Qu'est-ce qui se passe, Édouard ? » « Non, rien. Fausse alerte. C'était pour tester ton intention. » Les aventuriers du dimanche continuent d'avancer et découvrent une salle finalement bien vaste. Il y a quelques points lumineux provenant de petits trous dans la roche laissant passer les rayons du soleil. Mais il fait quand même assez sombre. Les enfants avancent avec précaution. Mais soudain, Clara sent une matière molle sous son pied et pense être sur le point d'écraser une méduse. « Ah, mais sur quoi je suis en train de marcher ? » « Euh, sur mon pied, idiote. » Après quelques minutes d'observation, ils aperçoivent une porte en bois dans le fond de la caverne avec devant ce qui semble être un coffre. Ils s'approchent avec prudence. Une fois plus près, ils en ont la certitude. C'est bien un coffre en bois identique à ce que l'on voit dans les films de pirates et qui recèlent des joyaux, pierres précieuses, pièces d'or et autres bijoux. Edouard se presse pour ouvrir le coffre, mais sa sœur lui fait un croche-patte et lui crie. « C'est moi qui ouvre le coffre ! Et tout le butin est pour moi ! » « Non ! C'est moi qui l'ai vu le premier, c'est moi qui l'ouvre ! » dit-il en la retenant par les cheveux. « D'accord, finalement tu as raison. Il faudrait mieux que ce soit toi qui l'ouvre. » « Hein ? Comment ça ? Mais pourquoi ? » « Parce que le coffre est sûrement piégé. Si une trappe s'ouvre sous tes pieds, ou que des flèches sortent du mur, ou même qu'il explose à la figure de celui qui l'ouvre, je préfère alors que ce soit toi. » « Hein ? Quoi ? » Après un instant d'hésitation, Edouard se rend compte du stratagème et finit par ouvrir le coffre en proposant « Ok, j'ouvre le coffre et on fait 50-50, d'accord ? » Le petit garçon débloque les deux verrous légèrement rouillés et il soulève le couvercle de bois. Devant ses yeux se dresse une pile de pièces dorées. Clara est ébahie par ce trésor inattendu. « Oh ! Quelle fortune incroyable ! Nous sommes riches, frérot ! Pense à tout ce que nous pourrions acheter ! » « Oh oui ! Des glaces par milliers à tous les parfums ! C'est mon rêve ! » Ils commencent à ramasser les pièces et se rendent compte que le coffre n'est pas rempli complètement. En fait, il n'y a des pièces que sur le dessus. En les prenant en main, Clara s'exclame « Mais on dirait du plastique, pas de l'or ! C'est bizarre ! » « Mais oui, tu as raison ! On dirait des jetons dorés au lieu des pièces d'or ! » « Oh mais regarde, derrière, il y a un dessin ! » « Un triangle à l'envers avec trois boules dessus ! » « Ça ressemble justement à une glace ! » conclut Edouard. Pendant ce temps, sur la plage, le grand-père sort de son profond sommeil, la mine rougie par le soleil. « Dis donc, mamie, où sont les petits ? » Levant un instant les yeux de ces mots croisés, elle répond d'un air absent. « Ils sont partis à la découverte de la grotte ! » « De la grotte ? Mais quelle grotte ! » « Alors ça, aucune idée ! » conclut-elle en reposant le regard sur sa grille de mots croisés. Papi est habitué à ce genre de réaction. Mamie est souvent tête en l'air. Elle a un jour oublié leur petit chien au parc après une promenade. Elle revient parfois du supermarché en ayant laissé tous ses sacs. Et une fois, elle allait partir à la plage toute nue, mais heureusement, papi l'a stoppé pour lui dire de mettre son maillot de bain. A ce moment-là, le grand-père comprend que les enfants sont partis seuls en balade. Et il se met donc à les chercher. Mais en se levant, il pose le pied sur un oursin. « Oui, ouui, 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 ouui ! » Les enfants ont récupéré tous les jetons du coffre. Mais il y en a seulement 25 qui les ont comptés. Et d'ailleurs, difficile de les partager en deux. Ils s'apprêtent maintenant à voir ce qui se cache derrière cette porte qui les intrigue tellement depuis leur arrivée. Ils s'avancent vers elle et la poussent doucement. Et là, quelle surprise ! Ils atterrissent dans la boutique d'un marchand de glace. « Tiens donc, mais je vois que vous avez trouvé mon passage secret. » dit le glacier. « Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ? » « Répondent les enfants stupéfaits. » « Nous pensions avoir trouvé un butin de pièces d'or. » « Et nous voulions acheter des glaces avec. » « Oh, non, je vous rassure, mes loupios. Vos pièces ne sont sûrement pas en or, mais plutôt en plastoc. » « Je le sais, c'est moi qui les ai mises dans ce coffre. » « Comment ? Mais pourquoi ? » « Chips ! » « Eh bien parce que ceux qui trouvent ce coffre peuvent les changer contre des glaces. » « Un jeton égale une glace. » « Mais nous, on a trouvé 25 jetons. » « Eh bien dans ce cas, tu peux t'offrir 25 glaces, ma petite. » « Les enfants passent alors leur commande. » « 3 pistaches, 5 vanilles, 2 cafés, 4 chocolats, 2 fraises, 5 caramels. » Ok les pirates, c'est bien tout noté, installez-vous à une table, je vous prépare ça. Mais au fait, vos parents savent bien que vous êtes ici. Oh mais oui, on l'a dit à notre mamie. Oui, oui, mamie, c'est qu'on est ici. Papi ayant ratissé toute la plage sans trouver les enfants, il commençait à paniquer. Soudain, il aperçut les restaurants et les boutiques, notamment celle du marchand de glace. Mamie, je me demande si les enfants ne sont pas allés chez le marchand de glace. Ah ça, pour une question, c'est une bonne question. Je vais aller jeter un oeil, viens m'y rejoindre si tu veux. Oui, si je veux, répondit-elle sans quitter des yeux son carnet de jeux de lettres. À peine avait-il poussé la porte que Papi reconnut derrière un maquillage de glace les deux petits loupiots qui s'empiffraient depuis maintenant plus de vingt minutes. Stop ! Arrêtez de vous goiffrer ! Mais Papi, de toute façon, il n'en reste plus qu'une ! rétorqua Édouard. Justement, elle est pour moi ! Les enfants tentaient de digérer cet incroyable goûter lorsqu'enfin Mamie arriva. Ah, et bien voilà ! Et c'est donc ici, la grotte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada